— Nous sommes aussi en duplex avec Yann Collet, responsable des acquisitions d'une entreprise qui s'appelle SquatSolutions.com. — Yann Collet, votre activité est le signe que le squat est un vrai sujet, puisque votre business, en fait, c'est de racheter des maisons et des appartements qui sont squattés. C'est bien ça ? — Tout à fait. — Bon. Certaines situations sont inestricables. Racontez-nous d'ailleurs où vous êtes ce matin. — Alors ce matin, nous sommes sur un squat à Deilly-sur-Marne. C'est une maison qui appartenait à un monsieur de 70 ans qui a effectivement fait une procédure d'expulsion contre les occupants sans droit ni titre. Ce monsieur s'est fait hospitaliser. Et puis bien les mois ont passé. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que ce bien est squatté. Le monsieur a baissé les bras et nous a sollicité pour acheter son bien en l'état avec les occupants. — C'est-à-dire qu'il est allé au bout des procédures, y compris de la procédure judiciaire qui, de toute évidence, n'avance pas ? — Alors effectivement, il est allé au bout des procédures. Et le souci qu'il a eu, il a été hospitalisé. Ensuite, il a sollicité l'assistance de la force publique pour que la police puisse déloger les squatteurs. Et puis bon, les choses ont traîné. Et puis lassé de ne pas voir le bout du tunnel, ce monsieur nous a sollicité et nous avons racheté son bien. — Mais vous avez beaucoup de dossiers du même type dans votre portefeuille ? — On traite en moyenne par mois 40 demandes. — 40 demandes de propriétaires squatteurs qui ne s'en sortent pas ? — Le cas du propriétaire à Théoul-sur-Mer n'est qu'une petite partie de l'iceberg. Il y a énormément de propriétaires qui renoncent à toute procédure. Nous sommes régulièrement sollicités par des voisins qui se plaignent de nuisances dues aux occupants sans droit ni titre. Et bien souvent, c'est comme ça que nous retrouvons des propriétaires de squatte qui ont baissé les bras et qui ne font pas de procédure. On a par exemple actuellement un dossier à Sèvres où le bien, il y a un joli pavillon, est squatté depuis 30 ans. — Bon, même si c'est votre business, quel conseil donnez-vous pour éviter de se faire squatter sa propriété ? — Eh bien de mettre une alarme pour être informé de la moindre intrusion. Et puis le souci, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, la loi Elan a supprimé la trêve guernale pour les squatteurs. Mais le souci, c'est que quand on sollicite l'assistance de la force publique pour procéder à l'expulsion, aujourd'hui, on a 21 dossiers en cours et on n'a aucune assistance pour mettre les squatteurs dehors, dû au Covid-19, d'ailleurs. Mais en règle générale, les délais pour une expulsion sont longs, très longs. — Mais vous, Yann Collet, lorsque vous avez racheté des domiciles squattés, les squatteurs sont toujours là, vous faites comment pour les virer ? — Alors on passe par un avocat, bien évidemment. On fait une procédure d'expulsion. Et ensuite, derrière, il y a un huissier qui vient le jour où on a obtenu enfin l'assistance de la force publique pour mettre les occupants dehors. Mais entre le moment où on a les jugements et le moment où on a l'assistance de la force publique, ça veut dire qu'on obtient un jugement. Et souvent, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois après, on n'a toujours pas l'assistance de la force publique pour mettre les occupants dehors. — Est-ce que vous êtes capable de nous dire quel est le profil de ces squatteurs ? Est-ce que ce sont des personnes qui connaissent parfaitement le droit et qui profitent d'une situation ? Ou est-ce que ce sont des personnes démunies, sans logement, qui trouvent un logement vide ? — Alors, il y a de tout. Effectivement, il y a des personnes en grande précarité qui veulent se protéger. Et eux et leur famille, donc, ils vont rentrer dans une maison pour avoir un toit. Ça, je dirais que c'est 50% des occupants en sont droits dits de titre. Et puis l'autre partie, c'est des gens qui profitent de situations et puis qui se disent, finalement, c'est gratuit. Je ne paye pas le chauffage. Je ne paye pas l'électricité. Je ne paye pas l'eau. Je peux récupérer 2-3 affaires dans la maison où je suis rentré. Voilà. — Merci beaucoup. L'alarme, donc, c'est l'une des solutions.